Ce qu'il faut savoir, dans le test du jeu vidéo, il y a deux catégories de tests. Ça a beaucoup de volé depuis le temps, mais à nos jours, il y a deux catégories de tests. Il y a le test de fonctionnalité et le test de développement. Le test de fonctionnalité signifie en gros que, on te donne une version, tu testes le jeu, tu trouves un bug, tu essaies de reproduire le bug, et ensuite tu décris comment tu as reproduit le bug dans une base de données. Donc ta base de données, normalement tu dois écrire en anglais, parce que tout le monde travaille en anglais dans le jeu vidéo. Et donc en gros, tu dois expliquer quel bug tu as trouvé, comment tu l'as reproduit, et le nombre de fois que tu l'as reproduit. C'est ça un bug. Donc le test de fonctionnalité consiste justement à trouver les bugs, entrer les bugs dans la base de données, pour que les développeurs le corrigent. Ensuite, une nouvelle version avec le bug soi-disant corrigé revient, tu vérifies si le bug est corrigé, s'il est en mieux, et si ça crée d'autres bugs, tu dois les trouver, etc. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Une nouvelle version arrière, etc. Tu dois tester un niveau spécifique, ensuite tu vérifies si les bugs ont été corrigés, jusqu'à ce que le jeu soit à la fin de ton développement. Donc ça c'est pour le test de fonctionnalité. Le test de développement c'est un peu plus complexe, parce que non seulement tu dois essayer de trouver les bugs, mais en plus, tu dois expliquer, tu dois savoir pourquoi il y a ce bug-là. Pourquoi ? Qu'est-ce qui provoque ce bug-là ? Tu dois les chercher vraiment en détail. Et c'est pourquoi le test de développement est divisé en plusieurs catégories. Il y en a qui vont tester les collisions, donc le décor, il y en a qui vont tester le gameplay, donc le diriger par chaise de sonage, ou alors le véhicule, etc. Il y en a qui vont tester le son, et il y en a d'autres qui vont tester justement online, parce que maintenant on fait des jeux en réseau. Donc c'est vraiment découpé en plusieurs spécialités, parce que depuis, de 1987, on va dire jusqu'à nos jours, les jeux ont tellement évolué, ce débat a devenu beaucoup plus vaste, donc ça demande beaucoup plus de testeurs pour essayer de trouver le plus de bugs possible. Donc on découpe ça en plusieurs catégories. Donc testeur de fonctionnalité, c'est tester, vérifier, trouver les bugs, ensuite, vérifier si le bug soit corrigé, etc. Et le testeur de développement, c'est plus complexe, car tu dois essayer de comprendre pourquoi il y a ce bug-là. Donc, en gros, le test de développement, tu trouves le bug, et tu essaies de comprendre, tu vas dans l'outil qui te permet de savoir ce qui provoque ce bug. Trouver la cause du bug. Donc par exemple, tu veux trouver, par exemple, un jeu de course. Tu testes la voiture, elle fonce un décor, tu traverses le décor. Pourquoi ? Un testeur de fonctionnalité va dire, voilà, à tel endroit, je fonce un décor et je le traverse. Le testeur de développement va dire, bon, ok, pourquoi je traverse le décor ? C'est parce qu'il y a une collision qui manque à cet endroit-là. Et tu vas aller chercher la collision, et tu vas dire, voilà, cette collision est manquante. Donc, il faut corriger cela. Parce qu'un bug, quand tu trouves un bug, il peut y avoir plusieurs, comment dire, je ne crois pas, causes différentes. Oui, plusieurs causes, oui. C'est ça. Donc, est-ce que c'est un manque de collision, ou alors est-ce que c'est la voiture qui bug à ce moment-là, ce qui fait qu'elle passe au travers ? Ça peut être plusieurs causes différentes. Donc, tu dois essayer de trouver la bonne cause pour pouvoir corriger le bug plus efficacement. Donc voilà, c'est beaucoup plus technique, et du coup, le testeur de développement est beaucoup plus proche de l'équipe de développement. En règle générale, de nos jours, dans les studios de développement de jeux vidéo, souvent, très souvent, on a une équipe de testeurs qui est externe. Les studios de développement font appel à une équipe de testeurs externe, testeurs fonctionnalisés à l'externe. Mais les testeurs de développement, eux, sont juste à côté, sont vraiment liés à l'équipe de développement pour pouvoir justement communiquer plus facilement, plus rapidement, et trouver les bugs pour les corriger plus efficacement. – Sous-titrage Société Radio-Canada –